La seconde Épitre Générale de Jean L'Ancien à la Dame élue et à ses enfants, que j'aime dans la vérité, et non pas moi seulement, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour toujours. Que la grâce soit avec vous, miséricorde et paix, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, en vérité et en amour. Je me suis grandement réjoui de ce que j'ai trouvé de tes enfants marchant dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, je t'implore, Dame, non comme si je t'écrivais un nouveau commandement, mais celui que nous avons eu depuis le commencement, que nous nous aimions l'un l'autre. Et ceci est l'amour, que nous marchions suivant ces commandements. Ceci est le commandement, que, comme vous l'avez entendu depuis le commencement, que vous devez marcher en lui. Car beaucoup de trompeurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui-là est un trompeur et un antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions pas ces choses lesquelles nous avons effectuées, mais de ce que nous recevions une complète récompense. Quiconque transgresse et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ, il a autant le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui souhaitez pas non plus la prospérité, car celui qui lui souhaite prospérité est complice de ses mauvaises actions. Ayant beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu écrire avec papier et encre, mais je compte aller vers vous et vous parler face à face, afin que notre joie soit complète. Les enfants de ta sœur élu te saluent. Amen. Amen.